Et dis donc, dis donc, dis donc, Lolo, comment on fait une carte de Noël ? Une quoi ? Bah oui, tu sais, une carte de Noël, tu sais ce qu'on envoie à Noël avec un Père Noël, c'est les entreprises qui font ça, c'est hyper sympa. Ah, tu veux dire une carte de vœux ? Bon, ok, je t'explique ça, méfie ça. En premier, il faut savoir que la carte de vœux, c'est pas uniquement faire un joli truc avec l'écrit l'année dessus. Ça va un tout petit peu plus loin que ça, en tout cas chez Maverick. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire des cartes de vœux qui ont du sens, donc des cartes de vœux qui vont pouvoir raconter une histoire un petit peu plus intéressante que Bonne année ! Alors voilà, on est en 2020, on passe une année un petit peu spéciale pour ne pas dire assez difficile, et l'année prochaine risque d'être exactement la même chose. Alors moi, si j'étais toi, voici ce que je ferais pour 2021, je mettrais donc du sens. Il va falloir rassurer sur la société, il va falloir expliquer ce qui s'est passé pendant cette année 2020 et surtout ce qui va se passer pendant cette année 2021. Bref, la carte de vœux de 2021 peut pas ressembler aux cartes de vœux des autres années. Autre point essentiel, faut jamais oublier que cette année est très difficile, donc il va falloir faire preuve d'un peu de solidarité. Alors la solidarité, ça peut s'exprimer de manière extrêmement simple en disant que vous pensez à tout le monde, que vous pensez à vos parties prenantes, évidemment à vos collaborateurs et bien entendu à vos clients. Troisième point, le format, que ce soit un motion design, que ce soit du print, que ce soit une vidéo ou même du podcast. Tu sais que tu peux compter sur Maverick pour faire des super cartes de vœux, alors n'attends pas, contacte-nous. C'est clair ? Ah ben oui, 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 c'est hyper clair, parce que là, la carte de vœux, elle est vraiment super sympa. Non, ça s'appelle une carte de vœux. Allez, à bientôt Coco, ciao.